Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto ou plutôt une astuce Donc comme vous avez pu le voir dans le titre c'est comment faire ces moules pas chers et flexibles Donc flexibles comme vous pouvez le voir et qui ne colle pas Donc c'est comme le silicone, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec Et en plus avec des produits du quotidien, voilà ce que vous aurez besoin Donc du silicone, du silicone de joint, enfin pour faire les joints de la salle de bain Bref moi je l'ai acheté à Carrefour donc prenez le moins cher Donc moi il m'a coûté 3€ Donc vous voyez c'est vraiment peut-être 10 fois moins cher que le silicone Enfin c'est vraiment une super astuce et ça rend le même résultat Et ensuite de la maïzena ou plus précisément de la fécule de maïs ou de la farine de maïs Enfin c'est plus connu ce nom de maïzena Mais ça aussi, enfin je l'ai pas acheté parce que c'était déjà un placard mais c'est pas vraiment cher Et un bol, enfin ou un récipient où on va faire notre mélange Donc oui, vraiment ce sera à usage unique Enfin vous l'utiliserez vraiment que pour ça parce que prendre le petit déj après c'est pas top Et ensuite, quelque chose pour mélanger Bref, donc vous versez le silicone, donc après la quantité que vous souhaitez Et après, enfin selon ce que vous mettez de silicone, on va mettre de la maïzena Par exemple pour une cuillère de silicone, à peu près, on va mettre une cuillère de maïzena En gros, il faut plus que ça colle Donc si vous voyez que ça colle encore, vous rajoutez de la maïzena, vous mélangez Et faites attention, ça colle vachement au doigt et c'est vachement compliqué à enlever Donc c'est pour ça que je disais, utilisez quelque chose pour mélanger Donc une fois que ça ne colle plus Donc logiquement 50-50 Vous prenez, donc moi j'ai mis un peu de maïzena pour pas que ça colle Parce que ça collait un petit peu Parce qu'en fait le problème c'est que si on met pas assez de maïzena Donc si ça colle, et bien votre moule sera trop flexible Et vous ne pourrez rien faire avec Enfin, à part peut-être mettre de la résine Mais sinon vous ne pourrez pas faire avec de la fimo Bref, ça vous donne une pâte comme ça Donc vraiment comme le silicone Enfin moi je trouve personnellement Donc vous en prenez un petit morceau Parce que moi j'en ai fait beaucoup plus Parce que je vais faire d'autres moules après Donc ça ne se garde pas Donc c'est pour ça, faites vraiment la quantité dont vous avez besoin Parce que ça ne se garde pas du tout Voilà Je vais choisir de mouler un Oreo Quelque chose de classique Parce que pour vous montrer à peu près Parce que souvent, dès qu'on peut faire des moules On fait un moule Oreo Enfin un classique quoi Bref, vous avez fait une boule Ensuite vous enfoncez Donc si ça fait des petites fissures C'est pas grave Parce qu'après on va On va resserrer Enfin tapoter Pour reformer le moule Donc si ça colle Si ça colle trop Vous pouvez toujours Enfin normalement ça ne devrait pas coller Mais si jamais ça colle Vous mettez un peu de maïzena sur vos doigts Ou de la farine Et vous tapotez autour Voilà voilà Donc là c'est vraiment pour l'aspect Pour resserrer Pour avoir les petits sillons du Oreo sur le côté Alors une fois ça terminé Vous allez laisser sécher deux heures Ou une heure trente Une heure trente deux heures Voilà après le séchage d'une heure trente Donc vous laissez une heure trente deux heures à peu près Donc comme vous pouvez le voir Ça se démoule très facilement Donc vous voyez bien les détails Ils sont C'est vraiment C'est vraiment On voit vraiment tous les détails Voilà donc Comme je vous ai dit Ça ne colle vraiment pas la Fimo C'est flexible Et c'est avec des produits du quotidien Donc du silicone pour les joints Et de la maïzena Donc ça revient vraiment Vraiment à pas cher Et on a vraiment le même résultat Que le silicone J'ai vraiment été bluffée Par cette astuce Donc je vous la fais partager J'espère que cette vidéo vous a plu Donc Ce tuto est terminé Donc si vous l'avez aimé Vous pouvez mettre un j'aime Si vous voulez suivre mes autres vidéos Vous pouvez vous abonner Si vous avez la moindre question Vous pouvez mettre un commentaire Donc Voilà Je suis vraiment contente Parce que ça fait Ça fait J'arrive plus à parler C'est l'émotion Vous êtes de plus en plus nombreux Sur Sur ma chaîne Il y a de plus en plus de vues Enfin franchement Ça me fait vraiment Vraiment plaisir Et je voulais vous